... Bonjour, Gondet. Mademoiselle, vous êtes toujours aussi belle et sage. Je ne vois vraiment pas ce que l'on peut vous souhaiter. Adolphe s'est chargé de vous présenter mon petit souvenir. D'un bonbon, bonbon, donne, faut prendre. Je n'ai rien vu de si joli nulle part. C'est Adolphe qui l'a rapporté de Paris et qui l'a choisi. Chère madame des Grassins, merci pour Eugène. Oh, madame grande, il n'y a pas beaucoup de choses, vous savez. Ces gens-là jettent l'argent par les fenêtres. Qu'importe s'ils rentrent dans ma cave, monsieur le président. Nanon, dresse la table pour le loto. Pour l'anniversaire d'Eugène. C'est une partie de l'eau, c'est vraiment une bénédiction. C'est très amusant. Adolphe, Nicolas, non, mais là, mademoiselle Eugène. Non, vous permettez, madame, je ne vous dois pas vous serrer trop. Aucun danger, monsieur l'avé, je sais pas. Ils sont là pour ma fille et pour mes écus. Et ma fille ne sera ni pour les uns, ni pour les autres. Eugénie, à vous l'honneur. 23. Ce n'est pas un homme de Saumur, pour ça. J'y vais. C'est tout de même navrant. Est-ce quelqu'un de Saumur ? Non, c'est un voyageur. Quel âge, ce monsieur ? Je ne... Il apporte des valises, qui doivent peser 300 kilos. Allez, Joe, ce sera sans doute votre cousin grondé que j'ai vu à Paris, au bal de monsieur de Messingen. Enfin. Le 29. C'est bien lui ? Tu le reconnais ? Monsieur, monsieur, bonjour, monsieur. Le voyage a dû vous fatiguer, monsieur. Sans doute avez-vous un peu froid. Voilà bien les femmes. À son âge, on se moque bien de ces choses-là. Je n'ai besoin de rien, mon oncle. Monsieur vient de la capitale ? Oui, madame. Alors, vous êtes monsieur Charles Grandet, le fils de monsieur Grandet de Paris ? Mais oui, madame. Ah, vous jouez au loto ? Oui. C'est amusant. Et continuez, je vous en prie. 47. Et marquez donc, madame. Vous avez 47. Madame, il va falloir me donner des draps pour faire le lit de monsieur. Alors, que faisons-nous ? Vous voulez, monsieur l'abbé ? Il vaut mieux nous arrêter, je crois. Vous ne jouez plus ? Vous êtes bien courageux, monsieur, de quitter le plaisir de la capitale pour venir habiter à Saumur. Quand on vous écoute et qu'on vous regarde, on regrette les femmes. Où vas-tu ? Je vais aider ma mère. Notre salon est le sol de Saumur où vous trouverez une compagnie digne de vous. Nous chercherons à corriger ainsi l'ennui de votre séjour ici. Votre oncle est un vieux grigot. Votre tante une dévoque qui ne sait pas coudre deux idées. Et votre cousine une petite sotte. Mettez-vous bien à chauffer. Très bien, mon oncle. Nous ne pouvons pas être indiscrets. Vous avez sûrement à parler, tous les deux. Je vous souhaite le bonsoir. 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 Encore merci, merci pour gérer. Madame, me feriez-vous l'honneur d'accepter mon bras ? Merci, monsieur l'abbé, mais j'ai mon mari. Allons, donne le bras, monsieur l'abbé. Il est très bien, ce jeune homme. Dommage pour vous. Enfin, je veux dire pour votre fils. Adolphe va rencontrer en lui un rival difficile à battre. Eugénie sera pour le Parisien. Je ne crois pas, monsieur l'abbé. Le Parisien, comme vous dites, ne tardera pas à s'apercevoir que Eugénie est sans esprit. Avouez tout de même que son arrivée contrarie vos projets. Ce sont les vôtres qu'elle contrarie. Ou plutôt les ambitions de votre neveu. À sa place, je n'hésiterai pas à déclarer forfait. Ce n'est pas avec un bouquet de fleurs qu'on peut gagner la partie.